On a creusé 50 sur 30, on a mis la terre de côté. Donc là, tout le long, vous imaginez qu'il y a une tranchée. Ensuite, je vous ferai un dessin. Ensuite, on a mis du bois de plein de grosseurs différentes. Bois mort, bois frais, parce qu'on avait du frais aussi à dispo. Donc le frais, c'est pour l'avenir. Le bois mort, c'est pour maintenant, dans l'utilité. Et des petites branches de toutes les grosseurs qu'on a empilées. On a coincé à l'intérieur du compost, pour ne pas qu'il y ait d'air. Et ensuite, tout ce qui est déchets, pelouse, par exemple, qu'on avait sous la main. Et ensuite, on a pris notre terre qu'on avait de côté, on l'a remise par-dessus. On a recreusé nos allées de 50 cm de large sur 30 de profond, parce qu'on n'a pas besoin de bonne terre. Et on a récupéré cette terre, on l'a mise par-dessus. Et ensuite, on a mis du compost qu'on a mélangé. Et on a paillé. Tout ça, ça monte à 60 cm sur 1,20 m de large. Ça, le bois va servir à pourrir et à faire des éponges à eau. En forêt, quand on va et qu'il pleut, c'est plein d'eau, le bois mort. Donc ensuite, on plante par étage sur le dessus. Donc au milieu, nous, on a beaucoup de tomates. Donc on met les tomates, les plantes les plus hautes. Et nous, on les palisse comme les vignes. Alors là, on a une race très basse. Donc du coup, elles ne vont pas monter jusqu'en haut. C'est des Grussofka. Et elles sont très précoces, mais c'est des petits plants. Voilà. Et ensuite, on plante en association. Il y a les œillets d'un, par exemple. Oignons, basilic, dans les plantes compagnes. Et après, on continue à planter la butte selon nos besoins, les compagnonnages, jusqu'en bas. Et on paille. Voilà pour le système de la butte ronde.